Dans notre époque, dans le nouvel ordre mondial, qui est tout à fait différent avec tous les ex-ordres mondiaux, vous devez savoir que la religion a une place assez importante, surtout la religion musulmane, pour profiter de cette religion pour ramener certaines idées politiques, économiques et mondiales. Avant aussi, la création des religions, c'était toujours pour pouvoir manipuler les gens. C'est-à-dire, la question, c'était la question de manipulation et de contrôle des individus. Quand vous posez la question à n'importe quel chef de religion, depuis éternel à ce jour-là, surtout la leçon qu'ils donnaient en privé à leurs élèves bien aimés, c'était comme quoi nous allons contrôler la population grâce à la religion. C'est-à-dire, c'est avec la religion et peur de l'enfer, paradis pour les gens qui font soi-disant des choses bien, qui respectent bien les ordres religiaux. Grâce à toutes ces promesses, ils pouvaient avoir une main sur la pensée et pratique des individus non élitrés. Alors, même si l'individu était élitré, avait étudié quelque chose, n'importe quoi, seulement ces idées religieuses liées au Dieu étaient fortes, même est fortes jusqu'à aujourd'hui, que l'individu, même par une fois, il ne réfléchit pas, il accepte un voglement. Il accepte un voglement, c'est pour ça actuellement, ça fait des années que le think tank, les gens qui vont le progrès pour l'humain, ils disent qu'un pratiquant musulman peut être dangereux, puisqu'il n'importe quand, n'importe quel ordre, puisqu'il est pratiquant, il est sincère, il a la foi, il peut écouter son maître, surtout les frères musulmans, des choses comme ça, et il peut réagir contre la population, contre la société qui joue dedans et qui vit dedans. Bien sûr, il y a d'autres religions, mais comme vous pouvez constater, les autres, leur temps de combat s'est terminé, c'est-à-dire aujourd'hui, par la guerre et par la violence, c'est seulement l'islam politique qui va prendre place dans le monde. Il n'y a pas de christianisme, ni bouddhisme, ni judaïsme. Les autres, peut-être par le propagande, par les paroles, par les actes de charité, mais pas par la guerre. Vous ne voyez pas un pays, un mouvement qui va faire la guerre pour que les gens deviennent chrétiens, comme le Moyen-Âge. En plus, il ne faut pas oublier que le Moyen-Âge, c'était mille ans après Jésus. Ce n'était pas Jésus qui a déclenché la guerre, qui faisait la guerre. C'était mille ans après lui. Les fidèles à son nom, au nom de Jésus. Ou le judaïsme, le judaïsme n'a pas fait des guerres pour que les autres deviennent juifs. Le judaïsme, qu'il accepte le judaïsme. On parle de certains mouvements politiques comme le séionisme, je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas religion, c'est politique. C'est tout à fait différent avec les combats idéologiques, islamistes, qui s'étaient engagés. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire depuis quand et comment, surtout dans notre époque, on a commencé à profiter de l'islam en fabriquant un politique, islam politique, en politisant l'islam dans les entrées de pétro-dollars et dans les entrées de grandes puissances de finances mondiales. Voilà, ça c'est depuis quand. Alors, le cerveau de cette pensée, il vient de décéder il y a déjà quelques semaines. Henry Kissinger, il s'appelait Henry Kissinger. Henry Kissinger, politicien américain, il avait lancé l'idée contre l'Union soviétique. C'est-à-dire, comment on peut nous en débarrasser de l'Union soviétique. Cette grande concurrence, la guerre froide entre l'Amérique et la Russie, qui à l'époque était l'Union soviétique, vous vous rappelez, si vous êtes trop jeune, vous pouvez lire l'histoire, il y avait une guerre entre les deux puissances mondiales. Alors, Henry Kissinger, il disait, pour pouvoir affaiblir et détruire l'Union soviétique, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, c'est là qu'il a pensé à utiliser l'islam. Paul utilisait l'islam dans les pays musulmans, et utilisait l'islam, et lui, il a nommé, ce projet, c'était nommé « Ceinture verte ». Ceinture verte autour de l'Union soviétique. Ceinture verte, ça veut dire l'islam. Le logo d'islam, c'est vert et noir, mais c'est le vert, il a dit « Ceinture verte » autour de l'Union soviétique. Déjà, il y avait plusieurs millions d'ex-pays qui ont pris en devenant membres de la fédération de l'Union soviétique, c'est-à-dire l'Union soviétique, l'Union des pays socialistes, qui étaient musulmans. Mais ils étaient dans le camp et dans le pays soviétique, comme Tadjikistan, Uzbekistan, Azraqistan, Almanistan, Azerbaïdjan, Gorjistan, et beaucoup d'autres « Ceinture verte » tous les « Ceinture verte » qui étaient ex-pays Perse, puisque « Ceinture verte » ça veut dire « Provence » en iranien. En iranien, ça veut dire iranien, Perse, en Provence, on dit « Ceinture verte » « Ostan ». Quand on dit « Tajik », « Stan », c'est-à-dire « Provence te Tajik ». « Uzbek », « Ostan », c'est-à-dire « Pays de Uzbek ». « Turkmenistan », c'est-à-dire « Le pays de Turkmen ». Tous ces pays-là, à l'époque, il y a déjà 100, 150 ans, 200 ans, appartenaient à l'Empire perse, l'Iran, et ils sont même actuellement Persephone. Ils parlent « Turkmen », mais ils parlent « Perse » aussi, et la moitié est de mots chez Persan. Tadjikistan, ils parlent 100% iranien. Azerbaïdjan, c'est la moitié, Azerbaïdjan, c'est iranien, enfin, beaucoup d'autres. Alors, Henri Kissinger, il dit « Avec Saint-Ouble-Vert, et activation de la religion de la religion musulman dans le pays musulman, nous allons combattre l'Union soviétique. Cet projet, il a bien réussi, comme vous pouvez constater, aujourd'hui, depuis des années, l'Union soviétique n'existe pas, c'était détruit par le projet lancé par les Américains, surtout par Henri Kissinger. Déjà, ils ont commencé par l'Iran, puisqu'il était la force du quartier. Le chat d'Iran, il était gardien du quartier, on disait « gendarme de Golfe Persique ». Il y avait de temps en temps des attentats, des choses comme dans certains pays, comme Amman, je ne sais pas où. C'est le chat d'Iran qui l'a envoyé ses militaire pour combattre les terroristes et les mouvements marxistes. Alors, de l'autre côté, l'Union soviétique, il avait aussi commencé à utiliser l'islam, mais un islam socialiste. C'est pour ça, certains pays musulmans qui étaient sur la reine de l'Union soviétique, c'était des pays musulmans, mais étaient socialistes, étaient marxistes, comme la Syrie avec Hafez al-Assad, comme l'Irak avec Hassan al-Bakr, oncle de Saddam Hussein, et après, c'est Saddam Hussein qui prend le pouvoir, comme Libye avec Muammar Ghazzafi. Tous ces pays-là étaient liés avec l'Union soviétique. Ils n'étaient pas parmi l'Estan, les Ostans, comme Tadjikistan, Uzbekistan, Kazakistan. C'était un peu le douane, mais c'était socialiste, ces pays-là. Et leur slogan, c'était Al-Ishtrakiya, en arabe, Al-Ishtrakiya, ça veut dire socialiste, panarabisme, nationalisme et socialisme. C'était les slogans d'Union soviétique. Alors, quand ils ont commencé la révolution islamique d'Iran, c'était le premier pas pour donner la valeur révolutionnaire aux pays musulmans. Alors, pour l'Iran, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour l'Iran, pour affaiblir le régime de Chah d'Iran, ils ont entré deux personnes en Iran. Une personne qui s'appelait Ali Shariati, il était étudiant en France, il étudiait la géologie, c'est-à-dire connaître les ayatollahs. Moi, je le connaissais personnellement, cette personne. Alors, lui, c'était un orateur et un poète qui parlait très très bien. l'équipe, le parti de projet d'Henri Kissinger, c'est un parti politique mondial. Comme actuellement, il y a des partis politiques, vous ne le connaissez pas, mais c'est des partis, c'est comme des partis, vous avez national, vous avez international. Oh, ils ont dit, voilà, Ali Shariati, il faisait bien si on le rentre en Iran et qu'il commence à parler avec les gens pour attirer ces gens-là, les Iraniens, intellectuels, avec cravate, vers l'islam. Ils vont réussir, Ali Shariati, il va rentrer en Iran, au départ, on va l'arrêter puisqu'en dehors d'Iran, il était contre Chad Iran, après, on va le placer dans une université, après, dans un presque mosquée, Hossein Gheyeh Erchat, qui était fabriqué par l'argent d'Arabie Saoudie, mais personne ne savait pas à l'époque de Chad Iran. Alors là, il commence là-bas à former les gens avec ses discours révolutionnaires, musulmans, comme quoi, voilà, l'islam est socialiste, l'islam est ça, l'islam est ça, et il crée de Mahomet, de tous les copains de Mahomet, un islam socialiste. Et il va réussir, il va ramasser beaucoup de partis politiques, la jeunesse, les étudiants, ils vont être autour de lui. après, le régime, ça va, il va voir que c'est un peu dangereux, on va arrêter ses activités. Et de l'autre côté, ça c'était pour les gens qui étaient éduqués, intellectuels, les savants, les médecins, les ingénieurs, les universitaires, les étudiants, tous ces gens-là, par Ali Shariati, ils sont devenus musulmans antégristes, c'est-à-dire musulmans politiques, islams politiques. C'est grâce à tout ça que moi, j'ai pu inventer le mot islams politiques puisque j'ai témoin de toutes ces choses-là. Alors de l'autre côté, il y avait certains noms en ayatollahs, un clergé iranien, il s'appelait Ahmad el-Khafi. C'était un orateur chiite comme n'importe quel émane de mosquée. Mais ils ont mis à sa disponibilité assez l'argent. Lui, il achetait les boutiques à Téhéran, dans le sud de Téhéran, c'est-à-dire les quartiers pauvres. Et il transférait ces endroits-là à une mosquée qu'il s'appelait Mahdiye, c'est-à-dire l'endroit où Moshe va venir, Massif, il va venir, Jésus va venir, en personne on dit Mahdi, Mahdiye. Et chaque vendredi, il rassemblait plusieurs milliers de personnes que même des autres villes d'Iran il était allé à Téhéran pour participer à ces discours. Moi-même, personnellement, trois fois j'ai été allé là, mais j'ai compris que c'est un démagogue avec mon équipe, avec mes amis, j'avais quoi, 10-14 ans à l'époque, on a compris que c'était un démagogue. Et de l'autre côté, Ali Chariati, c'était bien pour les jeunes qui étaient un peu éduqués puisqu'ils parlaient d'un islam un peu différent de celle de Khafi, Ahmad et Khafi. Alors, grâce à deux mouvements, un dans le nord, côté riche iranienne, l'autre dans le sud, côté pauvre iranienne, ils ont monté la tendance islamique en Iran et la révolution a réussi. Echad était obligé de quitter l'Iran et Khomeini, il hante et voilà le premier pays musulman après Pakistan, bien sûr, Mauritanie, c'était déjà la république islamique mais l'Iran il fait une république islamique après une révolution sanguine qui va tuer tous les intellectuels, l'armée, tous les généraux, tous les pilotes d'avions des guerres, tous les gens qui étaient étudiés aux États-Unis, en France qui coûtaient plus de milliards de dollars pour l'Iran, on va exécuter tous ces gens-là et un islam aveugle, sanguin va s'installer que ça continue jusqu'à maintenant et ça, à partir de là, un slogan que Khomeini il a donné, c'était exportation de la révolution islamique d'Iran. Cette exportation de la révolution islamique d'Iran va continuer, il va financer, c'est-à-dire l'argent qu'il gagne de pétrole iranien depuis 44 ans, une grande partie de cette recette il va financer dans les autres pays pour créer des révolutionnaires en Afrique, musulmans, bien sûr, même en Europe, en Amérique et partout, regardez, vous ne le voyez pas, on ne vous montre pas, chaque fois quand il y a des célébrations chiites à Londres, au Canada, même aux États-Unis, vous voyez des manifestations avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes qui viennent dans la rue pour célébrer les jours sacrés de l'islam. C'est-à-dire, après, dans les autres pays, il va payer, il va financer, il va même participer dans le financement des élections d'autres pays que ça, c'est une longue histoire, on ne va pas entrer là maintenant. Alors, il profite de ça, Henri Kissinger, comme vous pouvez constater, il crée des mouvements, même à la fin de l'époque de Chaud-Iran, des mouvements armés en Afghanistan contre le pouvoir soviétique, puisque le dernier président de la République, c'était Barbara Kormal, Barbara Kormal, c'était un monsieur avec des cravates, pas barbou, pas religieux, mais il était communiste, il respectait l'islam, mais on va l'exécuter, on va le tuer, et c'est les islamistes qui vont prendre le pouvoir après des années de combat en Afghanistan, après l'Iran, c'est l'Afghanistan, et après, il va continuer les républiques islamiques un après l'autre. Par exemple, autre chose que vous ne savez pas, je vais vous dire, j'ai déjà dit, vous ne savez pas, monsieur Rajapta Yebar d'avant, lui, il était un élève de son patron de Orba Khan, patron du mouvement islamique de la Turquie, mais lui, Rajapta Yebar d'avant, il a fait ses services militaires auprès des talibans en Afghanistan, et il était avec les talibans, Golbouddin, Hekmatiyar, c'est un ayatollah talib, actuellement en Afghanistan, il était son patron, et d'autres, qu'il est au pied, il est assis au pied de ce monsieur-là, à l'époque, avant qu'il devienne maire d'Istanbul, vous voyez, ce n'est pas comme ça qu'il entre en Afghanistan, en Turquie, et il devient un président assez fort, comme aujourd'hui, vous pouvez constater, lui, il était un taliban, un talib, voilà, et c'est en même temps, en même temps, avec le taliban, même avec l'Iran, il a un contact très fidèle et proche avec Ali Khamni, le guide spirituel iranien, on pense, Ali Khamni, toujours, il a dit qu'il soutient tous les mouvements islamistes, musulmans, il ne regarde pas s'ils sont chiites ou sont nids, c'est pour ça, beaucoup de mouvements sunnites, comme Hamas, vous pouvez constater, il est sunnite, mais il a donné plusieurs milliards de dollars, c'est-à-dire Hashemir Afsanjani, Hashemir Afsanjani, l'ancien président de la République, copain de Ali Khamni, lui-même, j'ai trouvé récemment un document qui dit nous payons plusieurs milliards de dollars aux Palestiniens par an, et si le peuple, il sait ça, s'il prend la connaissance de ça, le peuple va nous, déchiré en petits marceaux, c'est Afsanjani qui dit ça. Alors, l'exportation de la révolution islamique d'Iran dans le projet de ceinture vert d'Henri Kissinger va continuer, et maintenant, c'est autre compagnie, autre pouvoir mondial qui poursuivre ça de deux côtés, c'est-à-dire, s'il y a la guerre, c'est lui qui est dedans, financement, et s'il y a ONG, c'est lui qui est dedans, cette force mondiale que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mes chers amis. C'est ça le problème de notre époque, cet antégrisme, un vôtre, que dès que tu commences à parler, à critiquer, on va t'attaquer de tous les côtés, comme quoi, oh là là, c'est islamophobie, islamophobie, mais de l'autre côté, on ne cherche jamais pour régler le problème, le problème, il existe. Écoutez, chaque chose, il y a des gens qui vont sacrer partout dans le monde musulman, prenez exemple des islamistes avec la direction Al-Hajj et Madani Abassi en Algérie que plusieurs centaines de milliers de personnes ont été assassinées, les villages brûlés, les individus décapités et tués, mais heureusement, Algérie, la force, les militaires, ils ont réussi à étouffer ce mouvement-là. Tout ça, c'était dans le projet d'Henri Kissinger Saint-Urbert, c'est-à-dire Saint-Urbert, c'était autour de l'Union soviétique, mais après ça, c'était la construction des États musulmans intégristes puisqu'au lieu des gens de progrès, des gens de pensée, des gens éduqués dans les universités, si vous mettez les moftis, les imams de mosquées au pouvoir, ils vont détruire le pays et quand on détruit le pays, c'est là que les autres, ils vont profiter, le pétrole qui va partir, la richesse qui va partir. Regardez, actuellement, en Syrie, en Irak, en Libye, même en Afghanistan, avec la richesse qu'ils ont, tout est en train de partir en l'air. Le peuple, les peuples, les peuples partout, mais les richesses, ils sont en train de sortir. mais s'il y avait des gens intelligents au pouvoir, des gens intelligents, comme certains pays, certains pays musulmans, vous avez des gens intelligents. Ils pouvaient garder la richesse de leur pays pour eux-mêmes. Par exemple, même en Algérie, si les militaires n'auraient pas exterminé, éradiqué, comme Israël, les islamistes, l'Algérie, aussi, Algérie était comme Libye d'aujourd'hui. Maroc, le papa de Mahomet, le roi Hassan, lui-même, vous vous rappelez, dès la révolution islamique en Iran, en 1979, il y avait des révoltes partout dans le monde musulman, c'est-à-dire ceinture verte d'Henri Kissinger. Ça commençait à marcher, mais tout de suite, c'était étouffé. même en Syrie à l'époque de Hafez al-Assad. Mais c'est vrai, il y a des massacres, il y a des tués, mais toujours, vous savez, quand vous êtes obligés de faire face à sauver des millions de peuples, il y a des centaines qui vont être assassinés, tués. C'est tout au fait normal, comme les guerres. Hamas, il ne pensait pas que s'il va attaquer l'Israël, une fête avec quelques centaines de personnes. Après, on va détruire une bande de Gaza. Il pensait qu'il allait attaquer ça. En plus, ça s'était aussi programmé. Alors, tout à l'heure, je vais vous dire quel programme on avait fait pour attaquer Israël invoglément. quatre, c'est-à-dire un groupe de terroristes. Il attaque un pays qui est le premier pays, la première force mondiale. Israël est la première force mondiale. Israël, il est petit, les soldats, patati, patata, mais le monde entier est avec lui. Le monde entier est avec lui, est avec Israël. Regardez, la France, grande puissance, l'Amérique, grande puissance, il envoie des navires pour défendre Israël. Il entre en guerre, en acte pour défendre Israël. Israël, le pays, le pays, la population, ce n'est pas nombreux, mais le monde est avec eux. Alors, si les gens de Hamas étaient tellement imbéciles qu'ils attaquent comme ça, ils étaient imbéciles, les gens qu'ils ont attaqué. On va dire qu'ils avaient toutes les haines, toutes les occupations de toute la tristesse de l'occupation, tout ça, ça va, ça va, oui, oui, on sait, ils ont souffert, ils sont patatifs, mais avec méthode d'attaque qu'ils ont fait, c'est une méthode sauvage, ils ne pouvaient pas réussir. Et la vengeance non plus, on ne fait pas comme c'est. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, c'était tout à fait aveugle. Ils ne savaient pas, on ne le savait pas, mais les chefs de Hamas, ils savaient ce qu'ils faisaient. Le chef de Hamas qui se trouvait, Ismail Haniyeh, en Turquie au moment de l'attaque. Il était en Turquie. C'était planifié cette attaque que l'Iran entre en guerre, qu'on attaque l'Iran parce que le but principal, c'est l'Iran. Et comme je viens de vous dire, l'exportation de la révolution islamique, ça a commencé après le chute de Chah d'Iran et à partir de l'Iran. Alors, ça fait déjà 44 ans que tous les mouvements terroristes mondiaux sont financés par la République islamique d'Iran. Le but, c'était d'attaquer l'Iran. C'est pour ça que tout de suite, les chefs de Hamas qui sont Khaled Mashal ou Ismail Haniyeh ou Sinyal et les autres, ils ont dit nous remercions l'Iran parce que c'est l'Iran qui nous paye, c'est l'Iran qui nous donne tout, c'est l'Iran patate et patata. Ah, là, en Iran, tout de suite, le matin de 7 octobre, Ali Khamniyeh, il a soutenu ça, mais tout de suite, l'après-midi, il a changé d'avis puisque les généraux, ils sont allés le voir, ils ont dit tu es con de soutenir ça, il ne faut pas dire que c'est nous parce que sinon, on va nous attaquer. Le but, c'est d'attaquer l'Iran. Ils ont attaqué Israël pour qu'après, ils fassent entrer en guerre l'Iran. Et même actuellement, le Hezbollah libanaire, imaginez-vous, la France, les États-Unis, tout le monde est en train de parler, envoyer des messagers, négocier avec Hezbollah libanaire, avec la République islamique d'Iran, que Hezbollah libanaire n'entre pas en guerre, que le Yémen n'entre pas en guerre parce qu'ils savent que c'est dangereux, il y aurait trop de victimes. Alors, depuis ce matin, plus de centaines, non, plus de dizaines peut-être, des missiles, qu'Hezbollah, il est lancé dans le camp militaire israélien en vengeance contre le gars palestinien qui était assassiné. C'est-à-dire, mais de l'autre côté, le monde entier est en train de surveiller que cette guerre ne touche pas trop Hezbollah libanais, Yémen et l'Iran. Regardez Yémen, ce qu'il a fait. il a fermé le truc de Mandub, le truc de Suez. Maintenant, les bateaux, ils doivent faire une grande tour pour aller en Israël. Et toutes les grandes compagnies d'assurance, ils ont annulé leur assurance concernant les bateaux. Déjà, plusieurs milliards de dollars perdent le mondial. Et après, c'est élargé. Pour ça, ça aussi, il faut savoir que quand le chef de Hamas insiste, il insiste que c'est l'Iran, 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 tout le monde le sait, c'est pour ce qu'ils vont et dans le fond, ils sont contre l'Iran. Hamas, c'est sonite, c'est les chiites. Plusieurs vidéos existent sur les réseaux sociaux que les Palestiniens de Hamas, il dit l'Iran, il dit la même chose que Daesh, il a dit hier, il a tué 100 personnes. Il dit l'Iran, la République islamique d'Iran, c'est chiite, ils ne sont pas musulmans, ils sont kafir, on va les tuer, mais en attendant, on va prendre l'argent pour combattre Israël. Je vous assure, ils ont dit ça, ça existe, on ne diffuse pas. alors, pour ça, le bout de 7 octobre, c'était de l'entrer l'Iran en guerre. Et ça, c'est en volonté. Même Israël ne voulait pas faire la guerre. Écoutez, si Israël, il voulait élargir la guerre, c'est vrai que quelques missiles vers Damas, vers l'Irak, vers l'Iran, vers l'Izbollah libanais, mais si tous les avions des alliés d'Israël, ils se décollent, ça va être une catastrophe en Yémen, en Liban, et la République islamique d'Iran. Ça va être catastrophique. Il ne peut pas se défendre. Ça va être gazin partout. Et Israël est capable de fabriquer le gazin partout. Vous voyez ? En plus, les attentats, comme c'était fait par Daesh en Iran, hier, cet attentat-là, Israël jamais ne fait pas des attentats à un voile comme ça. C'est un guerrier, c'est un pays, il fait la guerre. Pour ça, même les républiques islamiques d'Iran, ils voulaient le coller au dos d'Israël, mais en Iran même, ils ont dit non. Même en Iran, ils disent que c'est l'Iran même qui l'a fait ça, les pastorants terroristes, ils ont fait ça pour affaiblir un peu la tendance mondiale sur l'Iran. mes chefs-là. Alors, vous savez, ils ont fait... ... ... Sous-titrage ST' 501